Bonjour, je me présente, je m'appelle Bertrand Vignon, je suis chef de projet culture et initiative étudiante. Alors accrochez-vous à la communauté d'universités et établissements Université Grenoble-Alpes. Donc j'aurai l'occasion, si jamais vous en avez exprimé le désir, de vous expliquer un peu comment on en est venu ici, sachant que nous changeons de nom et de signature à peu près tous les deux ans. Aujourd'hui je me présente comme tel, dans deux ans, sûrement autrement. Donc commencer ma présentation par peut-être ce qui fait l'originalité de ce que l'on appelle modèle grenoblois, avec toute humilité, c'est cette sorte de politique culturelle universitaire qui depuis une trentaine d'années maintenant oscille entre deux principes forts et qui ont été énoncés par ma chargée de mission Marc-Christine Bordeaux, entre démocratisation culturelle, c'est-à-dire offrir le maximum d'ouverture culturelle le plus gratuitement possible à la communauté universitaire et aux étudiants, en faciliter l'accès, et démocratie culturelle, à savoir faire participer les étudiants aux prises de décisions qui concernent la programmation culturelle et s'appuyer sur les forces vives de l'université. On se rend compte à Grenoble, au bout de ces 30 ans de bons élués au service, que la politique culturelle universitaire est une part importante des politiques publiques en matière de culture. En effet, c'est une large partie du public des 18-25 ans qui passe par les établissements d'enseignement supérieur et qui sont confrontés, soit par continuité de leur éducation, à savoir qu'ils vont retrouver à l'université une pratique en tant que spectateurs, en tant qu'acteurs d'une vie culturelle, ou alors ils vont découvrir dans ce lieu de culture qu'est l'université, une offre culturelle, des ateliers de pratiques et peut-être de susciter auprès de ce public-là un désir de culture. Ça montre aussi et ça prouve peut-être le fait que d'avoir une vie étudiante tournée autour de la culture dans une cité, dans une agglomération, est un tremplin pour la création, pour la créativité et le dynamisme d'une ville. Et ça, Grenoble, je vous le présentera en quelques lignes, peut s'entarguer. Les trois enjeux, je crois, que l'on peut présenter de cette politique culturelle. Et le premier, la question de base qui a été énoncée juste avant, c'est pourquoi une politique culturelle ? Après tout, à quoi ça sert ? L'université s'occupant déjà d'enseignement et de recherche, à quoi bon la culture ? Ensuite, de savoir avec quelles modalités, quelles instances au sein de l'université peut se préoccuper, doit se préoccuper, la légitimité de se préoccuper de culture, comment y associer les étudiants et sous quelles modalités de gouvernance ? Enfin, pour éviter d'être un monde clos et replié sur nous-mêmes, l'idée que l'on essaye de mettre en avant, de multiplier les relations avec les partenaires publics, que ce soit les collectivités de la ville, de l'agglomération, des autres collectivités et partenaires publics, ou des structures culturelles, les équipes de création. Et en fait, l'équilibre que l'on essaye de maintenir et de donner depuis une trentaine d'années est entre ces quatre pôles, si j'ose dire, l'accès à la culture, la démocratisation culturelle, la participation du public à cette même programmation, la démocratie culturelle, de maintenir une vie de qualité culturelle sur le campus, tout en restant ouverts et en maintenant les échanges avec autrui. Je vais donc vous présenter le PowerPoint qui... Alors attendez, ça me va d'appuyer sur quelque chose, je pense. Parfait. Donc vous allez voir, je vais vous présenter assez successivement et succinctement au milieu des choses un contexte un peu historique de cette politique culturelle grenobloise, ainsi qu'un contexte géographique, en vous rappelant les grands principes, enfin en tout cas avec quelques chiffres. Donc l'agglomération grenobloise, c'est 400 000 habitants, dont 60 000 identifiés comme étudiants. Donc les étudiants sont ceux qui sont inscrits dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, au centre hospitalier universitaire, dans les BTS, les écoles d'infirmières, etc. Donc en ratissant très large, on arrive à 60 000 étudiants, dont à peu près 12% d'étudiants internationaux qui viennent principalement d'Europe, voire d'ailleurs. Et une particularité peut-être grenobloise, une participation et une présence d'à peu près 700 étudiants identifiés comme tels, à savoir des étudiants en situation de handicap. Là c'est bêtement, si j'ose dire, une situation géographique. La France, et notamment Grenoble étant réputée pour être la ville la plus plate du fait du passage des glaciers, beaucoup d'aménagements en tout cas ont permis à la voirie d'être très très accessible. Et il y a une politique évidemment urbanistique qui a été faite en ce sens. Donc la culture à l'université Grenoble-Alpes, après j'appellerai la structure à laquelle j'appartiens l'université de Grenoble, ça facilitera un peu les choses. Donc c'est en 1989, la réponse du président de l'université Permandès-France, qui est l'université des sciences sociales grenobloises, à un appel d'offres, un appel à projets qui est proposé par le ministère de l'Illégation nationale à ce moment-là, de répondre à cet appel à projets pour favoriser l'émergence de la culture sur le campus. Ça a été la première édition d'une opération qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le tramway nommé culture. Il était dans l'idée de proposer aux étudiants, hors cursus universitaire spécifique ou dédié à la culture, une programmation culturelle. Donc en 1989, le lancement du tramway nommé culture, qui se superpose à l'arrivée physique du tramway, qui va enfin relier le centre-ville de Grenoble au campus qui est situé à l'extérieur, en moins d'une vingtaine de minutes. Il faut savoir que jusqu'en 1989, avec l'arrêt des bus, et c'est très pragmatique ce que je vais vous dire, à 19h, il n'est plus moyen, à moins d'être bon sportif ou d'avoir un vélo, de rejoindre le centre-ville, et inversement. L'arrivée physique de ce transport a permis, de 5h du matin à 1h du matin, de pouvoir emmener les étudiants voir ce qui se passait en ville, et de faire venir la ville sur le campus. Donc on a intitulé cette opération tramway nommé culture, au-delà de la référence littéraire et théâtrale. Et c'est en 1992, lorsqu'il a été initié 11 pôles internationaux en France, dont la ville de Grenoble, que la compétence culturelle de cette programmation, qui était à l'initiative de cette université de sciences sociales, a été transférée à ce jeune groupement d'intérêt public, qui s'appelait à l'époque Grenoble Université, scientifique, universitaire et européen, dans le plus ou moins bon ordre, de pouvoir donner cette compétence culturelle à l'ensemble des établissements qui régissent le site universitaire grenoblois. Aujourd'hui, l'université de Grenoble est dans une phase de fusion. Les universités qui ont été éclatées auparavant vont être en phase de rassemblement, ce qui ne se passe sans difficulté. Mais encore aujourd'hui, ce qu'a été appelé le GIP, et maintenant la communauté d'universités et d'établissements, est constitué de six partenaires principaux, trois universités, une école polytechnique, l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui est située entre Chambéry-Annecy, au nord de Grenoble, et l'université de Grenoble, qui est localisée à Valence, dans la Drôme, à 100 km au sud. Donc, grosso modo, la compétence culturelle qui a été dévolue à cet établissement interuniversitaire couvre géographiquement une académie qui va de Valence au plus au sud, jusqu'à la Haute-Savoie, au plus au nord. Donc, aujourd'hui, en 2015, cette première programmation nommée « Atramonomie Culture », qui connaissait la première année 12 manifestations sur le campus entre septembre et juin, aujourd'hui accueille à peu près 350 manifestations, donc fort, évidemment, de 30 ans d'expérience culturelle. En fait, l'idée de cet appel à projet de participer, de proposer cette programmation, venait d'un constat qui était fait par les institutions culturelles de la ville de Grenoble, le musée, la maison de la culture, qu'ils voyaient que très peu d'étudiants fréquentant leurs établissements. Et en fait, en s'en ouvrant à la présidente de la commission culture de cet établissement, qui s'appelle Jeannine Chêne, et qui était directrice des départements de philosophie, c'était de faire, avec son petit bâton de pèlerin, le tour de toutes les stations de tram qui allaient du campus au centre-ville, et de taper à la porte de chaque institution culturelle qui s'y trouvait. Donc, on a pris tout bêtement un plan géographique, on a fait le tour, on a été frappé en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour que les étudiants soient amenés à fréquenter vos lieux, et comment vous faire venir vous sur le campus ? » Donc, ça a été cette première programmation qui aujourd'hui s'établit sur un processus de navette entre la cité et le campus qui ne fonctionne pas trop mal. Aujourd'hui, les enjeux qui nous concernent sont ceux qui sont autour de la culture scientifique et technique. L'Université de Grenoble est située dans le bassin grenoblois, qui a une forte population qui est concernée par les nanotechnologies, et par un bassin, en tout cas, qui concerne ces technologies-là. Et il est vrai que beaucoup d'enseignants-chercheurs sont concernés par les soucis de vulgarisation et de transmission, en tout cas, de cette culture dite scientifique et technique, qui était une part, si vous voulez, de l'ensemble de notre programmation culturelle. Mais je crois que l'enjeu et dont veut s'emparer la communauté d'agglomération de Grenoble dans les années à venir est de vraiment la mettre plus en avant. Ça, c'est pour un futur plus ou moins proche. Et enfin, l'Université, dotée depuis sa création, donc en 1951, en tout cas sur le campus actuel, de nombreuses œuvres d'art qui sont issues de la loi que l'on appelle du 1% artistique et qui promet à chaque construction relevant de l'espace public l'achat et la création d'une œuvre d'art, donc le coût de 1% du montant total de la construction. Cette loi a été assez bien respectée à Grenoble, ce qui fait que maintenant, sur le campus, on a à peu près une quarantaine d'œuvres d'art qui sont réparties. Et donc, on a un travail, évidemment, de valorisation de ce patrimoine, qu'il soit architectural ou artistique. Donc, vous allez voir à quelle facétie et malice le service communication de notre université a situé le cœur de l'Europe. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à Grenoble, ne le cherchez plus. Ce qui, ici à Bruxelles, ne manque pas de piquant, donc je m'excuse de l'humilité dont on fait part, mais je vous la prends. Donc, vous pouvez voir que c'est un cœur qui est situé relativement bas en Europe, mais qui vous permet, par quelques chiffres, donc de vous redire encore... Je vous la prends, c'est vraiment... J'imagine que tous les services culturels et en tout cas de communication sont la même chose. Moi, j'ai le courage de vous le présenter. Donc, voilà, 60 000 habitants... Non, non, pas du tout. Pardon, en France, excusez-moi. Donc, on arrive à 500 000... Entre 400 et 500 000 pour l'agglomération grenobloise, 400 000 habitants pour les agglomérations de Chambéry et Annecy au nord de Grenoble pour une proportion d'à peu près 1 habitant sur 6 de Grenoble et d'étudiants. Donc là, par contre, c'est ma contribution personnelle à ce PowerPoint. Vous voyez que je suis un peu moins fort que notre service communication, mais si vous présentez en termes de contexte géographique le fait que ce campus qui fait à peu près 200 hectares est vraiment quasiment une ville dans la ville. Par jour, c'est 40 000 personnes qui viennent y travailler, étudier, faire de la culture et qui repartent ensuite le soir chez eux. Grosso modo, à peu près 38 000 à 39 000 étudiants et à peu près entre 1 000 et 2 000 personnels qui sont là, sachant que sur ce campus sont réunis la majorité des établissements, donc les 40 000 étudiants dont je vous parlais. Les 20 000 étudiants restants sont situés à peu près partout dans l'agglomération grenobloise. Le contexte géographique est assez intéressant pour ce qui concerne notre politique culturelle, que l'on appelle concertée, car l'ensemble des acteurs qui se préoccupent d'art et de culture sur le campus sont situés justement sur ce campus. Nos bureaux, et alors j'aurais pu faire encore un zoom encore plus précisément qui est le cœur du cœur, c'est le bureau que j'occupe, nous sommes vraiment au centre même du campus, dans un premier cœur où se situent les différents acteurs culturels, les services culturels qui dépendent des établissements, les bibliothèques universitaires, les associations étudiantes, le CRUS qui a également un service culturel, ce qui fait que pour monter des projets ensemble, c'est beaucoup plus pratique du fait de n'avoir à peine 10 minutes de marche à pied à faire pour pouvoir monter des projets, sachant que les lieux également de culture à l'université, il y a à peu près trois salles de spectacle pour faire vite, sont également situés sur ce campus-là. Donc ça nous permet, en tout cas, lorsque l'on a besoin de se réunir pour monter des projets avec des structures extérieures, de pouvoir les inviter sur le campus et d'avoir une proximité géographique qui est assez pratique, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres universités françaises que je connais. Donc pour vous faire rapidement un lien entre une politique plus nationale et l'application au local, a été inscrit dans la loi que l'on appelle de 1984 la culture comme mission régalienne des universités au même titre que l'enseignement et la recherche. C'est suite à cette inscription qu'il y a eu cet appel à projet auquel a répondu l'Université Pierre-Mardes-France par le fait de cette programmation qui s'appelle le Tramon d'Homme et Culture. à noter en fonction des changements de nom de nos structures interuniversitaires qu'il y a eu la signature d'une première convention entre la direction régionale des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes, la communauté d'agglomération de la ville de Grenoble et notre structure d'une convention qui était trisannuelle qui permettait de financer des opérations d'éducation artistique et culturelle à l'université. C'était assez novateur puisque d'un an à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, la notion de culture à l'université par le ministère de la Culture est plus ou moins présente, absente. D'autant plus qu'une convention était assez étonnante du fait que la métropole de Grenoble n'avait pas la compétence culturelle mais apportait sa signature à cette convention pour favoriser les éléments d'un cadre de vie. C'est grâce au financement qui est apporté par cette agglomération que l'on pouvait notamment construire et faire implanter des cartels qui présentaient les œuvres d'art issues du 1% notamment. Pour faire vite encore quelque chose qui est assez important aussi sur le campus c'est que tout à l'heure je parlais de l'implication des étudiants il y a la place que les universités leur laissent en tant que vice-président étudiant membre de différentes commissions ad hoc et il y a la place qu'ils s'octroient donc ils n'ont pas besoin de nous pour faire de la culture des fois ils demandent leur concours mais le plus souvent ils se débrouillent tout seuls et on essaie de suivre un peu le rythme et il est vrai qu'il y a 10 ans enfin 20 ans maintenant en 1994 un collectif d'étudiants qui s'appelait les rêveurs avait imaginé l'idée d'avoir un bâtiment en gestion autonome sur le campus dans lequel pouvait faire ce qu'il souhaitait en matière d'animation de culture et d'autres pratiques ça a mis 10 ans pour convaincre les partenaires publics de contribuer à la construction de ce bâtiment qui en 2004 a été inauguré qui s'appelle EVE l'espace vie étudiante qui était le premier cas en France de gestion d'une maison étudiante confiée à des étudiants c'est à dire que sous forme d'appel d'offres et d'appel à candidature des associations étudiantes ont postulé à la gestion de cette maison une première association qui s'appelait éponyme constituée de différentes représentations d'associations étudiantes ont constitué le CA de cette maison et donc ont géré le bâtiment sous forme de délégation de services publics tous les 3 ans jusqu'à encore aujourd'hui et donc en fait sont complètement responsables de la programmation de la maison de son financement et de son fonctionnement aujourd'hui nous la commune enfin l'université de Grenoble nous sommes délégataires de cette délégation de services publics que l'on accorde à une association étudiante mais qui reste autonome ce qui était une sorte de gageure à cette époque là de confier un budget donc c'est à peu près 350 000 euros par an à une association étudiante pour la gestion avec trois salariés d'un bar d'une salle de spectacle et d'un lieu de vie c'est un lieu qui est assez intéressant parce que dès la première année à la suite d'une enquête qui avait été menée par l'observatoire des politiques culturelles de la ville de Grenoble enfin nationale mais qui est basée à Grenoble et de l'institut d'études politiques de Grenoble il y avait une enquête qui avait été menée sur les grenoblois et la culture et ça couvrait les années 2004-2005 et fin 2005 il y a eu un rendu de cette enquête qui était à la fois un rendu qualitatif et quantitatif et lors du rendu quantitatif sur la fréquentation des lieux culturels de la ville de Grenoble et des équipements d'agglomération il s'est trouvé qu'en un an le bâtiment Ève était devenu le premier lieu fréquenté par la population grenobloise essentiellement étudiante mais le tout public car il y avait une programmation culturelle faite par les étudiants qui n'était présente nulle part ailleurs depuis ça a un peu changé mais il est vrai qu'à l'époque ça avait été comme une sorte de coup de tonnerre et vraiment je crois que c'est pas un vain mot un peu dans le système si vous voulez de l'ensemble des salles de spectacle de l'agglomération d'avoir un petit dernier qui arrivait et qui en assez peu de temps avait fait sa place au soleil parce que proposait une programmation très accessible de groupes qui étaient promus par les étudiants et devenait un acteur à part entière de la vie culturelle grenobloise aujourd'hui cette idée a fait des petits et c'est tant mieux c'est pas tous les jours évident mais c'était une date à noter donc cette convention on est très fiers en plus de dire qu'on l'avait signée un peu avant on avait un peu précédé pour une fois le ministère puisqu'il a été signé en juillet 2012 une convention cadre université d'yeux de culture entre le ministère de la culture et le ministère de l'enseignement supérieur qui décidait de poursuivre l'éducation artistique et culturelle jusqu'au sein de l'université ça a été la mise en place d'une opération que l'on appelle les JAC donc les journées art et culture à l'université il n'y a pas eu forcément de gros moyens financiers derrière pour tout vous dire je crois qu'il n'y a pas eu du tout d'ailleurs en revanche une forte bienveillance des ministères à ce que l'on pouvait faire et la création d'une journée qui se veut être à l'équivalence de la journée de la musique ou d'événements comme ça nationaux et dans l'année annuelle du 10 avril qui est donc cette journée où les universités sont susceptibles de faire et de promouvoir la culture au sein même de leur établissement comme à l'extérieur donc voilà je vous l'ai marqué en 2014 et cette année on va avoir la création un peu la semaine qui va précéder les journées européennes du patrimoine de journée du 1% comme les universités ont été assez aux avant-gardes de l'acquisition d'oeuvres d'art dans le cadre de la loi du 1% cette année il y a toute une semaine qui est proposée par les deux ministères pour mettre en avant ce patrimoine là qui constitue notamment pour le campus Grenoble une sorte de musée à ciel ouvert et les opérations de la réalisation qui en découlent je vais peut-être me dépêcher un peu alors oui la partie la plus amusante c'est la comment se passe la culture chez nous donc je vais aller assez vite parce que c'est un peu complexe donc au niveau politique nous avons une chargée de mission donc Marie-Christine Bordeaux que je citais en préambule qui dirige et qui pilote la commission culture à laquelle sont présents l'ensemble des représentants des établissements d'enseignement supérieur que constitue la communauté d'universités d'établissements donc des représentants à la fois des universités de Savoie-Mont-Blanc comme Bladro-Mardèche et des établissements qui sont situés à Grenoble cette commission se réunit à peu près 3-4 fois par an pour étudier les meilleures stratégies politiques à mettre en place vis-à-vis des partenaires publics locaux et régionaux et également la mise en oeuvre d'une politique plus de terrain si j'ose dire de programmation culturelle donc cette organisation politique dirige et pilote une direction de la vie étudiante donc moi j'ai une directrice qui s'appelle Ariel Granon notre service donc la vie étudiante culture initiative donc est constitué de deux personnes moi-même et mon collègue nous avons une nouvelle personne qui est chargée donc à la culture scientifique et technique donc nous sommes une grande équipe de trois en fin de compte pour nous occuper de tout ça et avec des groupes de travail qui sont thématiques sur telle ou telle pratique culturelle sur une programmation destinée à l'ensemble des étudiants je passe un peu sur la suite donc après on a fait partie du premier pôle des établissements auditionnés dans le cadre de ce qu'on appelle l'AERS qui est l'agence d'évaluation de la recherche et d'enseignement supérieur et donc nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats de cette enquête pour voir si le modèle grenoblois est toujours l'un des exemples peut-être à suivre enfin encore une fois beaucoup d'humilité donc grosso modo je vous présente ce qui constitue les membres de cette communauté d'université donc sont présents le CRUV qui est le centre régional des oeuvres universitaires et sociales qui est doté d'un service culturel et qui on travaille main dans la main Grenoble INP qui est l'école polytechnique l'université Stendhal qui est de sciences enfin pardon de lettres et arts l'école d'architecture Sciences Po Grenoble l'université Pierre-Mendès France de sciences sociales l'école d'art et design Grenoble Valence l'université de Savoie-Mont-Blanc l'université Joseph Fourier qui est l'université scientifique sont rattachées l'ADUDA qui est l'université de Grenoble située à Valence et les différents organismes de recherche en fait vous avez en bleu et en blanc les universités et établissements qui sont dotés d'un service culturel ceux qui ne le sont pas ce qui fait que moi mon service issu de cette communauté d'universités fait office de services complémentaires aux services existants et nous travaillons par subsidiarité à la place d'eux des établissements qui n'en ont pas là où il y a une sorte d'équilibre un peu fragile mais qui fait ses preuves d'une trentaine d'années c'est qu'en fait en fonction des forces humaines des différents services et des montants financiers dont sont dotés les différents services tout seul on n'y arrivera pas on a forcément l'obligation d'avoir une politique culturelle concertée mais qui se fait depuis 30 ans maintenant à bonne intelligence ce qui fait que lors de nos fameuses réunions de programmation nous sommes tous autour de la table et en fonction des propositions faites par les structures culturelles de l'agglo ou celles que nous sommes amenés à leur faire c'est ensemble que l'on monte les projets moi par exemple je ne dispose pas de lieux universitaires j'ai le droit de pouvoir avoir la jouissance des espaces extérieurs donc des parcs qui à Grenoble notamment sur le campus sont vraiment viables en septembre-octobre à partir du mois de mai le résultat il neige donc à partir d'un mètre des bâtiments on peut faire des choses des concerts des choses en extérieur sinon je suis obligé et c'est avec beaucoup de plaisir de travailler avec les services culturels existants qui eux mettent à disposition leur salle généralement quand on invite une compagnie artistique le Crous nous donne un coup de main pour le logement la résidence et les repas et les transports les universités nous permettent d'avoir des salles de travail et des salles de représentation nous avec nos liens avec la DRAC on contribue au financement de cette venue et en fait nous sommes tous partenaires de l'ensemble des mêmes projets ce qui fait qu'en fait aujourd'hui ou en France nous sommes sur une politique de regroupement et de mutualisation il se trouve que nous on était déjà dans ce système là depuis 30 ans ce qui fait que c'est un peu moins douloureux pour notre université de passer à cette mutualisation qui peut parfois recouvrer un manque de moyens et qu'au moins on a déjà le système opératoire en tout cas de construction des projets donc je ne reviens pas sur les différents objectifs et missions grosso modo comme je vous disais en introduction c'est de favoriser l'accès à la culture aux étudiants c'est aussi de leur faire participer et de leur donner les moyens de s'emparer de leur culture par un système de subventionnement de leurs projets là j'ai mis en face des différentes missions les différentes opérations de terrain qui sont mises en place juste je reviens peut-être sur l'avant-dernière ligne sur favoriser le rayonnement culturel à l'échelle de l'agglomération régionale, nationale et internationale en fait c'est dans nos trois missions principales qui sont une programmation culturelle et la valorisation du patrimoine c'est aider et soutenir la création étudiante ça se fait sous deux formes ils sont sous une forme de label ce qui fait qu'on a repéré à peu près une dizaine d'associations qui ont des activités culturelles artistiques pérennes ça fait déjà 10-15 ans qu'elles existent le renouvellement se fait et travaillent des professionnels de la culture ce qui fait qu'on leur attribue un financement de fonctionnement et un appel à projet que l'on appelle étonnez-vous ou sur des one-shot ou sur des projets qui sont un peu moins destinés à perdurer de pouvoir avoir des financements également à leur projet grosso modo pour rentrer vraiment dans le côté très pragmatique des choses notre service culturel est doté d'un budget annuel de 250 000 euros ce qui représente la programmation culturelle le soutien aux étudiants et la valorisation du patrimoine au-delà du salaire de mon collègue et moi et c'est un financement qui relève pour deux tiers d'une dotation de l'État en tant qu'enseignement supérieur et d'un tiers de financement que nous allons chercher auprès des partenaires publics la direction régionale des affaires culturelles donc la DRAC la région Rhône-Alpes le conseil général l'agglomération de Grenoble les communautés d'agglomération les villes et également certains partenaires privés où depuis une dizaine d'années on a initié quelque chose alors qu'ils sont toutes assez originales pour nous mais j'ai pas l'impression pour d'autres partenaires de pouvoir travailler avec les comités d'entreprise de différentes entreprises du bassin grenoblois ou sur certaines sorties culturelles par exemple aller à Genève ou à Lausanne en bus voire à un spectacle ou à Lyon ou à Marseille les cognos d'entreprise avaient du mal à remplir leur bus nous n'avons pas forcément les moyens de pouvoir payer ça donc on s'associe on fait 50-50 le CE prend en charge une forte partie des transports et des hébergements sur place et nous on contribue avec les étudiants qui viennent mettre l'ambiance dans le bus nous avons que c'est toujours un peu une expérience et qui nous permettent grâce à ça de pouvoir multiplier les déplacements en région voire au-delà donc voilà nous essayons vraiment après par une économie parfois de bouts de chandelles en tout cas avec beaucoup de systèmes de concertation de mettre en place des événements qui sont assez suivis les mêmes problématiques que vous en termes de gouvernance savoir sous quelle forme de commission comment mettre les choses en place les différents partenariats avec les structures culturelles donc grosso modo c'est à peu près 80 partenaires bon an mal an sur les 350 manifestations qui sont organisées avec des structures culturelles où pour l'instant et je touche du bois nous ne passons aucune convention ce qui fait que nous ne sommes mariés avec personne ce qui nous permet vraiment de pouvoir lorsque l'on rencontre actuellement au mois de mai-juin les différentes structures de voir en fonction de leur programmation et de leurs envies de travailler avec les étudiants si les projets nous conviennent ou pas donc c'est une sorte de confort et de luxe qui tient encore aujourd'hui l'idée étant d'informer au plus près des étudiants sachant que les trois principaux vecteurs pour nous identifier sont les enseignants-chercheurs qui sont très vecteurs de susciter une envie chez les étudiants leur père quand les étudiants parlent aux étudiants c'est encore un des meilleurs moyens de s'adresser à eux et enfin on a créé une sorte de petite plaquette de programme qui sort neuf mois par an et qui propose l'ensemble des manifestations culturelles de l'année les partenaires je vous en ai parlé donc les différents niveaux de partenariat entre les coproductions ce qu'on peut accompagner comme projet culturel sur le campus et en ville favoriser aussi les ateliers sachant que notre service n'est pas du tout lié au cursus ce qui fait que la formation l'enseignement autour des pratiques culturelles est dévolue au seul champ des établissements d'enseignement supérieur dont se situe à la marge ce qui fait que les étudiants qui s'inscrivent chez nous pour faire des ateliers ne sont pas sanctionnés par une note à la fin ils le font par plaisir ou par curiosité et ces commissions nous permettent également de traiter avec les différentes structures pour amener au maximum à avoir une politique de gratuité en fonction des étudiants qui sont les plus éloignés de la culture à savoir ceux qui sont en résidence universitaire et où je vous le disais tout à l'heure avant de peut-être conclure de pouvoir aussi s'adresser en termes d'accessibilité aux étudiants qui sont donc basés à Grenoble les 700 étudiants repérés en tant qu'étudiants en situation de handicap pour permettre des aménagements à la fois pour faire une visite du musée en langue des signes à la fois pour pouvoir avoir un système de bande son pour les étudiants malentendants de certains spectacles et de pouvoir traiter avec ces structures là de l'accueil de ces différents publics la CST je vous le disais donc la culture est une sorte de combat qui sera souvent celui de demain je passe sur les différentes missions que je vous ai déjà présentées et je finirai donc par cet exemple là qui est peut-être le plus remarquable de notre programmation donc là tout seigneur tout honneur c'est vraiment à l'initiative du musée de Grenoble il y a bientôt une quinzaine d'années d'avoir à la suite d'un constat du fait de la faible fréquentation du musée par les étudiants d'avoir initié une première soirée qu'on appelle la nocturne des étudiants en proposant à qui l'entendait au cours d'une soirée de présenter des oeuvres d'art mais sous une forme volontairement anti-historienne de l'art c'est-à-dire qu'on a été sollicités avec notre concours des étudiants qui étaient en géologie en sciences dures en tous les étudiants hors les étudiants qui en faisaient peut-être leur pratique et leur cursus en histoire de l'art pour avoir une sorte de vision un peu décalée en fin de compte des oeuvres qui étaient présentées la première soirée qui était ouverte aux étudiants qui était de 20h à 22h a accueilli à peu près 500-600 étudiants ce qui était déjà assez extraordinaire pour nous aujourd'hui nous refusons du monde et nous arrivons à une jauge qui dépasse les 3000-3200 étudiants à la soirée puisque les étudiants des beaux-arts les étudiants en école d'arche sont invités également à participer et à présenter aux autres étudiants une nouvelle façon d'appréhender les oeuvres et cette soirée le conservateur est toujours très soucieux et anxieux de tout ce monde qui arrive dans le musée mais il y a une sorte d'ambiance très bonne enfant en fin de compte dans cette réappropriation des oeuvres qui est assez chouette et j'aurais aimé vous présenter une vidéo mais ma connaissance informatique étant très limitée je m'arrêterai là voilà donc je n'ai pas dit forcément tout ce que je voulais vous dire je vous ai déjà peut-être un peu assommé retenez surtout en tout cas Grenoble le centre du monde parce qu'il y a preuve du contraire et que si jamais en tout cas nous les enjeux qui vont être les principaux à venir voient de maintenir cette espèce d'équilibre entre démocratisation accès et participation des étudiants et surtout maintenir ce lien toujours fragile d'une correspondance avec les équipements culturels et les partenaires publics pour que l'université soit reconnue comme acteur culturel à part entière et qu'on puisse discuter dans la cour des grands des projets qui intéresseront on espère la plupart des personnes merci beaucoup je remercie l'équipe de l'université de Bruxelles de nous avoir accueillis parce que c'était formidable et je reviens quand vous voulez merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements